Oups... Ok, d'accord. Alors déjà, le jeu, déjà qu'il a commencé, il s'est foutu n'importe comment, là, sur ma fenêtre. J'espère que ça va fonctionner quand même. Salut à tous et à toutes ! Je suis Seroths, et bienvenue à tous dans « Quitter le jeu pour gagner ». Oups ! Alors, « Escape » et « Alt F4 » ne fonctionneront pas. Apparemment, oui. Alors, c'est sûr, tu pourrais... Il y aurait là toujours juste une autre des tâches, mais ce serait triché. Ok, d'accord. Très bien. Alors, « La façon de vous tuer le processus, ce n'est pas quitter le jeu ». Très bien. Alors, à propos de ce petit « X » en haut à droite... Il est en train de se barrer dans tous les sens. Impossible de cliquer dessus. Non, mais il doit avoir un moyen de le toucher. Alors, je pense que si vous faites une approche amicale, soyez gentil. Voilà, même si je suis gentil, hein. J'y vais doucement. Tellement doucement. Je suis dessus. T'en marche pas ? Ok, on va essayer avec une musique relaxante. Laisse-moi te toucher. Bon sang de bonsoir, je veux toucher ton X. Laisse-moi toucher ton X, bon sang ! Ah, je ne pense pas que ça fonctionne. Non, ça ne marche pas, mec. Ça suffit avec cette musique ! Essayons quelque chose d'autre ! Wouh ! Yeah ! Yeah ! Oh ! Hey ! Je pense qu'il a eu peur de toi. Ah oui, mais attends, ce n'est pas juste ? Alors, essayez avec celui-ci. Il a l'air plus joli. Attends, il est parti où ? Je pense qu'il est parti se cacher quelque part. Peut-être que c'est un timide. Essayons de l'appeler par son nom. Ok, d'accord. Je suis une... What ? Vous parlez trop vite ! Bon, on va l'appeler par son prénom. Apparemment, c'est une femelle. Une femelle, c'est une fille ! What the fuck ? Et on va l'appeler par son prénom. D'accord. Et quel est son prénom ? X ? Ah ! X, X ? Ha, ça marche ! Nous l'avons ! Je veux dire, nous l'avons L. Maintenant, cliquez sur L. Est-ce qu'on a gagné ? Oh, je pense qu'on n'a pas gagné ! Et nous y voilà encore ! On dirait, l'autre jeu que j'avais fait il y a un petit moment de ça... Comment ça s'appelle encore ? Ce n'est pas un jeu. This is not a game. Ceci n'est pas un jeu, je crois. Et c'était plutôt pas mal. Il y avait une voix off et tout, super grave, super sympathique. Ah, nous sommes si proches ! Attends, j'ai une idée ! Lorsque la lumière s'éteint, je pense que j'ai vu quelque chose. C'est comme un petit bouton dans le titre. Ah bon ? C'est le coupe-circuit, pas la console. Bah, quoi qu'il en soit, essaie de bouger, essaie de faire descendre le texte. Ah, ça marche, en plus ! J'y arrive pas ! Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oh, je pense que c'était le courant principal ! C'est quoi ce petit truc qui pendouille ? Je ne sais pas. Il y a une lumière qui clignote, maintenant. Ah non, il y en a une deuxième. Il y en a une autre encore. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... Ouh là ! Attends, 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 ne touchez pas à ce bouton ! Kill the process. Kill the game to win.exe. Je viens de réaliser quelque chose d'important. Alors, tuer le processus sait quitter le jeu. Et ça voudrait dire que je cesserai d'exister. Comment pourrais-tu pousser ce bouton ? Comment pourrais-tu tuer le processus ? Après tout ce temps que nous avons passé ensemble ? Après tous ces challenges que nous avons fait face ? Comment pourrais-tu me tuer ? Ok, c'est très bien. Je n'interagirai plus dans tes choix. Oh ! Kill the game ! Pensais-tu vraiment que ce serait aussi simple ? Personne ne peut me tuer. Personne ne peut gagner ce jeu. Je gagnerai ce jeu. Comment ? Je vais quitter le jeu ! Oh boy ! OK ! J'avoue que vous aimez, c'est dingue, c'est pas mal en fait. Ah, bon là, vous pouvez retrouver ce petit jeu directement sur itch.io, kitthegame.exe, c'est un jeu plutôt sympathique, un petit jeu indépendant vraiment sympathique, qui ne paye pas de mine, il n'y a quasiment pas grand-chose, et pourtant, on a passé un petit bon moment. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le-moi avec un pouce bleu. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous tout partout. Et ceci, c'était le lundi découverte. Oh mon dieu, je viens de casser un cycle. Qu'ai-je fait ? En vrai, en fait, je suis en train d'essayer de faire durer la vidéo à 10 minutes. Je veux dire, là, c'est plutôt compliqué. Tu vois, de plus en plus, lorsque tu fais des vidéos sur Internet, vous n'avez pas remarqué la quantité de gens qui arrivent sur Internet et qui se lancent sur YouTube et qui commencent à faire des vidéos de 10 minutes 001 ? Tu sais pourquoi ? C'est parce que, en fait, en faisant une vidéo de 10 minutes 001, ils sont sûrs d'avoir plus d'argent que si la vidéo faisait 9 minutes. T'imagines le délire ? T'imagines le délire ? En même temps, YouTube est bizarre. C'est-à-dire que pour une vidéo de, on va dire, de 7 minutes... La même vidéo ! C'est exactement la même vidéo ! Tu fais une vidéo de 9 minutes 55. 9 minutes 55. T'imagines le truc. Tu fais une vidéo de 9 minutes 55, et bien, tu, genre... Tu gagnes, je ne sais pas, 10 euros. Voilà. Et tu fais la même vidéo qui dure 10 minutes, Tu gagnes quoi ? Genre, 100 ? 150 euros ? C'est n'importe quoi. Ouais, non, je te donne des chiffres. C'est les chiffres à la Squeezie, tu sais. Moi, je ne gagne pas ça, moi, parce que... C'est pas encore mon boulot. Je n'ai dit pas encore ! Eh, peut-être que ça veut... Ça peut... Ouais, je... Pfff... Bref. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on parle de YouTube Money, toi et moi, là. Franchement, il n'a aucun sens. Ah oui, c'est vrai ! Je parle de ça, parce qu'en fait, je vais faire durer cette vidéo 10 minutes. Donc, du coup, je suppose qu'il y a énormément d'entre vous qui sont partis. Donc, maintenant que tout le monde est parti, qu'on parle de YouTube Money, etc. Je vais vous dire un petit secret. Sur la chaîne secondaire, je vous ai préparé le let's play de God of War. Ouais. J'avais dit que j'allais le faire, j'allais pas le faire, etc. Et finalement, je l'ai fait. Et donc, du coup, God of War arrive. Et c'est juste génial. Franchement, le jeu est énorme. Par contre, je tiens à vous signaler un petit truc pour ceux qui vont suivre ce let's play. C'est que j'ai un souci. J'ai eu un souci d'enregistrement. Le courant, en fait, a quitté, en fait. Le courant a coupé pendant que j'enregistrais. Donc, du coup, l'épisode 3 n'existe pas. J'ai réussi à le récupérer. J'ai payé 30€ pour récupérer ça avec un logiciel plutôt bizarre, chelou sur Internet. J'aurais pas dû faire ça. Du coup, j'ai réussi à récupérer une vidéo, sauf que le son est totalement décalé. Donc, voilà. Je vais essayer de le resynchroniser. C'est pas dit. Peut-être que cet épisode n'existera pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire juste un résumé de 5 minutes, tu vois. Tout comme ça. C'est bon, c'est 10 minutes maintenant. Voilà. Petit. C'est Roskout. C'est déjà. Bon, la petite histoire, en fait. Je suis au bout de ma vie, les amis. Depuis qu'on a quitté la maison d'Ikri et Christophe, j'ai une très horrible envie de chier. Quand on est bien placé, on est juste devant la police. Je suis au bout de mes hirs et je suis allée à la police. Je suis chiant à la police. Je Dessais. Je ne vais pas mettre tous ces da ghosts. Non, pas de mé dell'อะไร, pas de mérito. Sous-titrage ST' 501